Allô, comme noté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, je vous parle de sociologie, mais plus particulièrement de la théorie fonctionnaliste. Et on va voir ensemble comment cette théorie-là en sociologie peut vous aider à construire vos univers de jeu de rôle, et aussi en tant que joueur, comment vous pouvez intégrer ou aller modifier vos personnages en fonction de l'univers qui est créé autour de vous. Les théories en sociologie cherchent à expliquer comment la société ou le monde ou la réalité fonctionnent autour de nous. Donc, si certaines théories regardent comment les groupes sociaux s'affrontent et sont toujours en conflit, d'autres théories, comme le fonctionnaliste, prennent pour acquis que la société est faite pour bien fonctionner. Donc, la société doit maintenir un état de cohésion sociale pour être fonctionnelle. Donc, comment la société fonctionne. Donc, ce rôle-là dans la société, de s'assurer que tout le monde, dans le fond, reste en cohésion sociale, c'est assuré par les institutions sociales qui forment la société. Donc, on peut parler de l'école, du système de justice, de l'église ou la religion organisée, des différents corps de métier, des ministères qui existent. Donc, une institution, c'est une grande famille, on pourrait dire une grande organisation qui regroupe un nombre de règles, comment on voit ce type de métier-là ou de rôles sociaux-là. Donc, l'institution familiale, dans le fond, ce n'est pas ma famille à moi, c'est les familles. Donc, les familles, c'est composé de parents et d'enfants. Est-ce que les cousins et cousines entrent là-dedans? Est-ce que les voisins sont considérés faire partie de la famille? Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce que les familles ont le droit de faire? C'est quoi la responsabilité d'une famille? Ça, c'est une institution sociale qui va changer de société en société. Aussi, la théorie fonctionnaliste, même si elle prend pour acquis que la société est faite pour bien aller, bien, ce n'est pas une autruche qui se met à la tête dans le ensemble. Dans cette théorie-là, on est très conscient que la stabilité parfaite, l'état de cohésion parfait n'est jamais atteint parce qu'il y a des problèmes sociaux. Il y en a, il y en a toujours eu, il va probablement toujours en avoir, des problèmes sociaux. Et donc, c'est le rôle des institutions sociales de constamment se réajuster afin de régler les problèmes, de les prévenir aussi, afin de préserver cette dite cohésion sociale. Rapidement, la société parvient à maintenir la cohésion sociale de deux manières différentes, en assurant l'intégration sociale et le contrôle social. Quand on parle d'intégration sociale, c'est de s'assurer qu'on apprend, qu'on éduque, qu'on transmet aux membres de la société les bonnes manières de se conduire, les bons buts sociaux, vers quoi on devrait viser, et les bonnes valeurs. Donc, on transmet des buts, des valeurs, des comportements ou des normes sociales. Donc, les gens cherchent à s'intégrer par eux-mêmes parce qu'ils viennent avoir les mêmes buts que les autres, ils viennent avoir les mêmes valeurs que les autres, et ils savent bien se comporter, tout ça à travers les différents types d'éducation qu'on reçoit dans notre vie. Du contrôle social, là, on va parler pour les gens qui ne veulent pas par eux-mêmes s'intégrer à la société, mais il y a des lois et il y a des mécanismes qui sont mis en place pour faire respecter les lois. Donc, on va se faire contrôler. Si par moi-même, je ne suis pas convaincue que je vais respecter les limites de vitesse sur la route par principe de penser à la sécurité des autres et à ma propre sécurité, bien, il va y avoir un policier qui fait du radar, qui va pouvoir me donner une contravention. Donc, il va y avoir un contrôle qui est fait pour m'assurer que je rentre dans le rang. Donc, c'est le rôle des institutions de mettre ces choses-là en place. Quand les différentes institutions sociales ne sont pas capables de s'assurer des fonctions d'intégration et de contrôle social, c'est là qu'apparaissent les problèmes sociaux. Quand il y a des changements dans la société, donc on parle, par exemple, de la Révolution tranquille au Québec, où la religion a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de son pouvoir d'influence sur le peuple. Mais on a une institution qui avait un rôle qui était quand même très normatif, donc qui dictait aux gens comment se comporter sur plusieurs sphères de leur vie, mais qui servait aussi à un certain point de col social. Donc, on parlait, le parvis de l'église est un endroit où les gens se réunissaient ou parlaient ou échangeaient. Donc, quand cet aspect-là, cette institution a perdu beaucoup de son pouvoir, ça l'a créé un vide pendant un certain moment où les gens cherchaient leurs repères, où il y avait une transmission de valeurs, de buts qui n'étaient plus la même. Et donc, il y a une période un peu, justement, où des problèmes sociaux sont apparus parce que la société est en changement. Donc, les problèmes sociaux, vous allez voir, c'est assez simple, donc, viennent ou se traduisent par un manque de cohésion sociale. Deux raisons peuvent créer les problèmes sociaux, un mauvais fonctionnement au niveau de l'intégration sociale ou un mauvais fonctionnement au niveau du contrôle social. Quand on parle d'un mauvais fonctionnement au niveau de l'intégration sociale, on dit que c'est parce que les institutions ne sont pas capables d'inculquer les buts, les valeurs, des repères, des modèles comportementaux à la majorité des individus. Donc, ça peut être parce qu'il y a une déconnexion dans le discours, ils ne sont plus capables de rejoindre, on n'est juste pas capables de transmettre les valeurs comme on le faisait avant. Je parle souvent, je donne souvent l'exemple de campagnes de sensibilisation faites par le gouvernement, mais qui rate totalement sa cible. peut-être avez-vous vu des fois des campagnes de sensibilisation pour prévenir la consommation de drogue chez les jeunes, mais clairement, ça ne parle pas un langage que les jeunes utilisent. Le look des publicités, comme je dis, le langage, les expressions, tout ça est fait dans un cadre de personnes de 50-60 ans et que les jeunes ne se sentent pas du tout rejoints par le message. Donc, on n'est pas capables d'inculquer le message, le comportement, le modèle comportemental aux jeunes. De l'autre côté, ça peut être un problème aussi où les institutions sociales vont inculquer des valeurs, des buts et des comportements qui sont dysfonctionnels. Si on pense à l'hypersexualisation des jeunes filles, par exemple, ou des images vont être irréalistes, donc les jeunes vont avoir une image en tête de ce à quoi elles doivent ressembler parce qu'elles regardent des revues où toutes les images ont été retouchées, à ce moment-là, on inculque au début des valeurs et des modèles comportementaux qui sont dysfonctionnels, qui sont problématiques. Donc, on n'est pas capable de montrer les bons, d'intégrer correctement ou on montre des choses qui sont problématiques. Au niveau du contrôle social, c'est sensiblement la même chose. Ça peut être une incapacité des institutions à contraindre, donc à obliger les individus à suivre les règles. Il n'y a pas assez de policiers sur les routes, il n'y a pas de radars ou, je dis n'importe quoi parce statistiquement, ça n'a pas d'influence sur l'incidence des crimes, mais les peines de prison ne sont pas assez longues. Donc, les institutions ne sont pas capables de contraindre les individus. On n'est pas capables de contrôler la population avec les conséquences qu'on met en place. Ou de l'autre côté, mais ça peut être carrément que les normes, les lois, les sanctions ne sont pas déterminées. Il n'existe juste pas encore. Si on parle de drogue de synthèse, par exemple. Donc, il y a souvent des nouvelles drogues qui apparaissent parce que c'est des nouvelles formules chimiques. Il n'y a pas de loi encore qui empêche ça. Mais c'est problématique, ça cause des problèmes dans la société, mais on ne peut pas arrêter les gens, on ne peut pas les sanctionner parce qu'il n'y a pas de loi qui existe encore. Il n'y a pas encore de sanctions qui empêchent ce comportement-là. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle loi apparaît, le viol conjugal a été interdit dans un cadre légal seulement dans les années 80, mais avant, c'était légal. Donc, un comportement qui est problématique, dans le fond, n'est pas tout le temps adressé par le contrôle social parce qu'il n'est pas encadré. Donc, ça peut être une des raisons pour que le contrôle social ne fonctionne pas. Finalement, si les institutions sociales sont responsables des problèmes, elles sont aussi en charge des solutions. Et on peut régler la société avec ses problèmes soit en convainquant les individus de rentrer dans le rang ou en contraignant les individus à suivre les règles. Donc, quand on parle de convaincre, on parle de tout ce qui est mis en place pour sensibiliser, informer, prévenir, éduquer pour rétablir l'intégration sociale. Si on parle justement des images retouchées qui envoient une image distordue dans le fond aux jeunes filles de c'était quoi un corps dit normal, bien là, tout ce qui était sensibilisation ou information, les campagnes d'éducation qui ont été faites justement sur Internet pour montrer à quel point les images sont retouchées, ça rentre dans le convaincre. Ça montre, on essaie de convaincre les jeunes filles de c'est quoi un corps normal et comment elles devraient se comporter et non pas avoir une image inatteignable de ce à quoi elles devraient ressembler. Donc, convaincre, c'est prendre la personne et tenter qu'elle rentre dans le rang par elle-même. Si ça, ça ne fonctionne pas, on peut chercher à contraindre les individus, donc faire plus de lois, faire plus de règlements, faire plus de sanctions, donc de conséquences, ajouter des droits aussi aux individus pour défendre les droits s'ils sont trop sanctionnés. Donc, tout ça, l'idée de renforcer le contrôle des institutions sur les individus. Et plus de contrôle des institutions sur les individus, ça ne veut pas juste dire plus de droits et de pouvoir aux policiers, mais justement encadrer leur travail pour empêcher justement qu'ils outrepassent leurs limites, ça fait aussi partie de ça. Donc, intégration, c'est par soi-même éduquer, contraindre, on se sent obligé de rentrer dans le rang. Pourquoi je vous parle de ça? Pour moi, cette théorie-là est vraiment au cœur de comment qu'on peut concevoir une société ou un monde quand on crée un monde dans le jeu de rôle. Donc, vous ne voulez pas, par exemple, simplement dire, OK, bien moi, je prends le monde moderne, mais je reskine et c'est devenu du médiéval. J'aimerais ça changer la culture, j'aimerais ça changer des choses en place. Comment est-ce que je peux procéder? Mais à ce moment-là, c'est de voir dans votre société que vous inventez, qu'est-ce qui est mis en place pour que les gens apprennent à se comporter comme du monde. Est-ce qu'il y a des journaux? Est-ce qu'il y a des médias dans le monde que vous créez? Que ça soit dans le médiéval, que ça soit dans le monde futuriste. Est-ce qu'il y a des médias qui transmettent des buts, des valeurs, des modèles comportementaux à la société? Donc, quand vous expliquez à vos joueurs où est-ce qu'ils rentrent, s'il y a des panneaux publicitaires, où on voit des publicités de jeunes femmes, de jolies jeunes femmes, ou au contraire, que c'est quelque chose qu'on n'est vraiment pas habitué de voir dans notre monde à nous. Donc, vous mettez en place ce qui est valorisé dans votre société. C'est une façon, justement, de démontrer comment qu'on intègre les gens, puis qu'on leur montre ce qui est important. Donc, est-ce qu'il y a des médias? Est-ce que le système scolaire est en place? Donc, souvent, on dit, ah, bien moi, dans ma partie médiévale fantastique, d'après moi, ma personne ne sait pas lire. Donc, si elle ne sait pas lire et pas à l'école, est-ce qu'il y a d'autres choses que cette personne-là ne saura pas parce qu'elle n'est pas passée par un système scolaire? Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages qu'elle n'a pas fait parce qu'elle n'est pas passée par l'école? À l'école, on apprend, oui, à lire, raconter les choses de base, mais on apprend aussi un paquet de valeurs. Donc, on peut apprendre la compétition, on apprend la performance, on apprend, donc, on a des notes, les meilleurs dans une classe vont souvent être valorisées, mais après ça, il faut être bon. Il y a l'idée de performance pour être capable de rentrer dans des programmes contingentés par la suite. Ensuite, est-ce que dans l'école ou le système scolaire de votre monde, il y a des valeurs comme ça qui sont valorisées? Si vous êtes un joueur qui dit « moi, mon personnage n'est pas allé à l'école », vous pouvez intégrer ça dans les choses qu'il n'y a pas acquises, il n'y a pas acquis ces choses-là qu'on transmet aussi à travers l'école. Est-ce qu'il y a des églises, est-ce qu'il y a des religions dans votre monde? Ça se peut que votre monde n'est pas du tout de religion, ne croit plus aux dieux. À ce moment-là, qu'est-ce qui rassemble les gens? Est-ce qu'il y a une autre forme, une autre institution qui prend la place pour dicter aux gens quoi faire et comment se comporter moralement? Si des églises, des grandes religions sont présentes, donc des dieux sont présents, si on pense à Donjons-Dragon, bien, il se crée des communautés autour de certains dieux. Donc, les adeptes ou les fervents de Sylvanus ne sont pas les mêmes que Moradin. et quelles valeurs sont transmises par ces religions-là. Qu'est-ce que les adeptes de ces dieux-là vont adopter comme comportement, vont valoriser plutôt qu'autre chose, quels buts ils vont développer dans leur vie. Donc, ça aussi, ça guide les joueurs, mais aussi en tant que maître de jeu, ça vous permet de créer des dynamiques où des valeurs rentrent en choc, où ça crée un problème social, où il y a un manque de cohésion, parce que des valeurs très différentes sont transmises par deux églises dans la même ville. Au niveau du contrôle social aussi, qu'est-ce qui est mis en place dans votre ville que vous avez créée pour maintenir ce contrôle-là, pour ramener les gens qui ne veulent pas participer par eux-mêmes? Est-ce qu'il y a une milice locale qui circule dans les rues? Est-ce qu'il y a des gardes officiels de la ville? Est-ce qu'il y a de la surveillance qui est faite? Est-ce qu'il y a un système de dénonciation? Qu'est-ce qu'on fait aussi une fois que les gens sont arrêtés? Est-ce que c'est une peine de prison? Est-ce qu'ils sont mis à mort publique pour faire peur à la population? Donc, c'est quoi les mécanismes mis en place pour contrôler les gens, pour les forcer à rentrer dans le rang? Une fois qu'on établit, c'est quoi les règles? Après ça, c'est de savoir aussi quel impact ça peut avoir sur la population. Est-ce que c'est une population qui vit principalement dans la peur parce que les règles sont tellement sévères et tellement mises en place de manière drastique par des mises à mort publiques que les gens, dans le fond, ça crée une certaine sclérose sociale. On peur d'innover, on peur de sortir un peu du rang et de créer de nouvelles choses. Ou au contraire, vous dites, il y a des lois, on n'a pas le droit de tuer un marchand de fruits parce qu'on veut lui voler son kiosque et qu'il refuse, mais il n'y a absolument rien qui va arriver. Donc, si vos joueurs font ça, ce sont des murder-hobo, à ce moment-là, est-ce que tout le monde dans la société peut l'être? Et si tout le monde l'est, quel genre de société c'est? Est-ce que dans les tavernes, on peut tuer n'importe qui, le sortir dehors, puis il n'y en a pas de problème? Ou au contraire, c'est considéré que chaque établissement fait sa propre loi? Donc, c'est des choses que vous pouvez réfléchir, à savoir comment qu'on montre, c'est qu'un bon comportement, mais comment qu'on s'assure par la punition aussi de le maintenir? Et s'il n'y a pas de punition, quel impact ça peut avoir dans votre société? Personnellement, en tant que joueuse, c'est souvent des choses, quand je sais que j'embarque dans une nouvelle campagne, principalement aussi quand elle est homebrew, quand elle est faite maison, c'est des questions que je vais poser à mon maître de jeu. C'est-à-dire, OK, présentement, on s'en va dans un monde qui est dans une période un peu de révolution, qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que dans ma société, s'il n'y a plus de garde parce que l'État est tombé, est-ce qu'il y a une milice en place? Est-ce que c'est au plus fort la poche? Puis dans le fond, les plus riches se paient des gardes privées et les pauvres se battent entre eux pour survivre. Donc, en posant ces questions-là, des fois, ça nourrit aussi le maître de jeu, ça lui donne des idées pour créer son monde et aussi, ça nourrit votre personnage. Donc, si vous faites un riche, si vous faites une personne plus démunie, vous allez avoir des réflexes qui vont se développer différemment. Donc, si on repense à ma vidéo sur Merton et les types d'adaptation sociale, on va s'adapter différemment en fonction de c'est quoi le but qui a été valorisé par la société puis c'est quoi les moyens qui sont mis en place. Et on s'entend que dans une société qui est plus sclérosée justement parce que les lois sont tellement sanctionnées fortement qu'il va y avoir moins de gens qui vont tomber dans l'innovation parce qu'on a tellement peur des répercussions qu'il va y avoir beaucoup plus de ritualistes à ce moment-là. Donc, c'est des choses comme ça que vous pouvez demander à votre maître de jeu au début qui aident à nourrir son monde, qui fait aussi un monde qui est à un certain point cohérent parce qu'il y a des répercussions à chaque chose qui est amenée. On s'entend, c'est un jeu de société, c'est pas parfait. C'est pas parce que vous dites, ah ben oui, j'ai pas pensé l'impact de faire une arrestation publique, qu'est-ce que ça l'arreste à la population, puis on s'entend, c'est pour avoir du plaisir, mais c'est aussi un outil, je trouve, c'est la théorie fonctionnaliste pour donner la profondeur, pour dire que si un personnage passe d'une région A à la région B et que ce n'est pas la même façon d'appliquer les lois, que c'est pas les mêmes lois, c'est pas juste ça qui va être différent dans la société, l'atmosphère, la population va être différente aussi et ça aide à dépayser les joueurs autour de la table, les personnages aussi, ça aide à apporter un peu d'exotisme, je pourrais dire, où on n'a pas juste l'impression de revivre la même ville entre d'autres murs. Donc voilà, c'était très rapidement mon explication de la théorie fonctionnaliste et comment je l'intègre au jeu de rôle, soit pour créer des univers, soit comme joueuse pour questionner mon maître de jeu, pour mieux adapter mon personnage à l'univers qui est en place. Si vous avez des questions, on s'entend que j'ai expliqué très rapidement la théorie, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si vous avez d'autres questions, d'autres aspects que vous aimeriez que j'aborde d'un point de vue sociologique dans le jeu de rôle, écrivez-la encore une fois en commentaire, ça va toujours me faire plaisir de répondre à vos questions et de peut-être faire une vidéo sur le sujet. Sinon, si vous avez aimé la petite vidéo, comme toujours, un petit pouce en l'air, ça nous encourage, abonnez-vous à la chaîne pour savoir quand est-ce qu'on sort des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner carrément à la liste de lecture. Et si vous avez quelques piacettes dans vos poches, vous pouvez venir nous voir sur Patreon pour avoir nos vidéos en avance et aussi quelques items exclusifs comme des cartes de combat ou des fiches de personnages et de monstres ajoutés à vos parties. Sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée, bon plaisir, bonne partie et à la prochaine. Bye!